Musique Bonjour Sophie Le Menestrel. Bonjour Christelle. A l'approche de Pâques, on achète du chocolat sur le marché. C'est l'occasion aussi de se demander d'où il vient ce chocolat. Le chocolat est produit à partir de la fève de cacao qui est originaire des plaines tropicales d'Amérique du Sud et centrale. On fait la culture du cacao depuis trois millénaires dans cette région et dans l'actuel Mexique. Alors le cacao c'est le fruit d'un arbre ? Tout à fait, le fruit du cacaoïer qui va vous donner un gros fruit qui s'appelle la cabosse. Et c'est celle-ci qui contient les fèves qui donneront du chocolat. Et ensuite ces fèves, on va les transformer, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors on va la faire fermenter cette fève, la torréfier donc un petit peu griller, et ensuite la broyer jusqu'à former une pâte de cacao liquide dont on extrait la matière grasse appelée beurre de cacao. Le chocolat ensuite est constitué du mélange dans les proportions variables de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre. On y adjoint parfois quelques épices, souvent de la vanille. Et alors le chocolat noir, est-ce qu'on ajoute quelque chose de particulier pour le faire ? Non, le chocolat noir, on va adjoindre à la pâte de cacao, du sucre et éventuellement du beurre de cacao pour le fondant. Par contre, pour obtenir du chocolat au lait, là vous allez rajouter du lait en poudre et du sucre. Et quant au chocolat blanc, alors il faut savoir qu'on ne garde que le beurre de cacao et on ajoute du lait en poudre et du sucre. Vous n'avez pas de pâte de cacao dans le chocolat blanc. Bonjour madame la chocolatière. Bonjour. D'où viennent les différents chocolats que vous utilisez ? Essentiellement Côte d'Ivoire, Ghana, Amérique centrale et Asie. Et alors pour ces poules, ces lapins qu'on trouve en ce moment ? Il y a une méthode qui s'appelle le tempérage, qui consiste à monter, baisser en température et ensuite à étaler à certains moments la pâte de chocolat. Et c'est ces différentes opérations qui vont, une fois que le chocolat a refroidi, donner un aspect brillant et lisse et une dureté et un fondant caractéristiques, ainsi qu'une plus longue durée de conservation à votre chocolat. Est-ce que c'est bon ou pas bon pour la santé finalement le chocolat ? Alors c'est bon et c'est pas bon. C'est bon pour le moral, moi surtout pour les gourmands. Le chocolat contient une grande quantité de substances chimiques antioxydantes qui sont extrêmement bonnes pour la santé, du magnésium entre autres. Mais on découvre chaque jour les méfaits de la surconsommation de graisse et de sucre. Alors seul conseil déjà, consommez surtout beaucoup de chocolat noir et n'en abusez pas, sauf à Pâques. Et retrouvez sur votre site terroiardeschef.com tout ce qu'il faut savoir autour du chocolat. Merci beaucoup Sophie Leménestrelle, à bientôt sur le marché. A la semaine prochaine Christelle. Joyeuses Pâques ! Sous-titrage Société Radio-Canada